bonjour cyril pour la freeride tv toujours assez reçu sur les skitests on vient de passer chez nordica sur le doberman 2024 modèle multi gara dc alors dc pourquoi une grosse partie de la gamme nordica maintenant est faite avec un double noyau collé avec une de l'élastomère au milieu en fait donc qui est prise en sandwich en fait sur deux noyaux ce qui apporte encore un meilleur confort un meilleur contrôle des vibrations ce multi gara pourquoi multi gara car multi rayon c'est un ski là qu'on a pris en 170 avec lequel on a un rayon de 15 c'est ça fait partie voilà des skis haut de gamme de la de la gamme nordica on est sur des skis raides double plaques titanales c'est vraiment péchu nerveux 1 on n'a même pas si on a du rocker devant même pas on a vraiment c'est peut-être petite spatule qui démarre qui démarre sur l'avant on a quasiment pas d'entrée de rocker ça ça s'adresse je vous le dis de suite à un très très bon skieur c'est un ski qui reste un peu exigeant raid mais alors quelle performance quand on part dedans quand on commence à rentrer dans la courbe à appuyer à se mettre dans le rail on est dans un rail mais on n'en sort plus au point où on sent qu'on va que le ski va nous sortir si on n'a pas les jambes parce que ça va vous renvoyer en fin de virage c'est calé dans le rail ça prend une vitesse de folie ça accélère courbe après courbe et ça ne bronche pas ça absorbe le terrain tout en accélérant et on se dit à un moment donné hop stop on va mettre deux coups de frein sinon on va se prendre quelqu'un on est sur la piste on n'est pas sur une course c'est vraiment ouais vraiment un ski très 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 performant voilà un peu physique quand même c'est vrai qu'on arrive sur le bas de la piste là on sent les jambes on sent les cuisses c'est un ski qu'il faut qu'il faut tenir mais alors on est calé sur un rail je vous dis il demande qu'à accélérer qu'à prendre de la vitesse et c'est ça qui est assez incroyable c'est sa capacité à accélérer à absorber le terrain en prenant de la vitesse à condition d'avoir les jambes qui suivent aussi donc c'est pas un ski comme je dis à mettre entre toutes les mains c'est pas ce qu'il faut si vous cherchez vraiment du confort vous faut pas venir sur la gamme d'oberman vaut mieux venir sur la gare rester sur la gamme speedfire pour un petit peu plus de confort et par contre si vous cherchez vraiment de la paire ce qui est capable de varier un peu les rayons parce que à grande vitesse ça branche pas en 170 on peut le prendre plus grand si on veut vraiment le type est un peu plus géant un peu plus grand et puis à côté de ça ce rayon de 15 permet de fermer des courbes pas aussi court qu'un modèle salome qui va descendre à l'une 13 sur ses longueurs enfin plutôt sur un 165 on va être autour de 13 sur un modèle salome mais bon voilà ça permet vraiment de carver de faire un carving vraiment de se coucher voilà on a une neige qui est un peu de fin de journée du coup il ya un peu des boss c'est pas hyper bien damé du coup beaucoup de monde est passé je veux dire on se fait peur c'est vraiment voilà un ski super perf donc n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si vous avez aimé ce test n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'informations sur ce genre de ski et puis abonnez-vous à la chaîne pour voir tous nos tests à très bientôt 1